Bonjour, je m'appelle Laura, j'ai 21 ans, je me suis formée au CAP Petite Enfance au concours ATSEM au Centre Opin Formation. Concernant le déroulement de ma formation, j'ai trouvé les cours très clairs, bien expliqués, bien détaillés, agréables à lire. Leur espace élève sur leur site internet est intéressant car il permet une autre approche des cours. Ma formation s'est déroulée sur deux ans. Je conseille d'établir un programme hebdomadaire afin d'aborder et d'alterner les différents thèmes du programme du CAP Petite Enfance. Étudiez bien chaque chapitre, révisez les acquis, faites les exercices dirigés et ensuite, ayant lu tous les chapitres, lancez-vous sur les devoirs à envoyer au professeur. L'intérêt est ce que ça permet d'apprendre à s'organiser. L'équipe du Centre Opin a toujours été là pour moi quand j'ai essayé de les joindre. Ils sont de bon soutien, de bons conseils, ils m'ont bien suivi lors de mes stages. Ils ont le souci d'avoir un contact régulier avec l'élève, selon les disponibilités de chacun. C'est une équipe accueillante, attentive, disponible aux demandes de l'élève. Ce sont donc des chances de réussite. Mes relations avec l'école sont satisfaisantes en général. Les cours étaient là en temps et en heure, ce qui m'a permis de m'organiser à l'avance. Les délais de correction étaient corrects vu le mode d'envoi par courrier postal. Les corrections et commentaires m'ont permis de réfléchir et de m'améliorer par la suite. Ma vie professionnelle active, le stage en école maternelle a été le déclic pour exercer le métier d'ATSEM. J'ai donc, suite au résultat du concours, postulé en univers d'école et il se trouve que j'ai été retenue. Tout cela a mis environ 6 mois suite au résultat du concours ATSEM. Mes fonctions ne me déçoivent pas. Chaque journée sont différentes. Les relations avec les parents, les enfants, les enseignants sont enrichissantes. Ce rôle que j'ai dans l'accueil, l'entretien des locaux et l'éducation sont motivants. Et le plus important est que l'enfant réussisse grâce au travail de l'équipe, au travail de chacun de ses membres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je souhaite bon courage, bonne continuation, quoi que vous entrepreniez. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada